bon matin tout le monde bienvenue dans mon jase de chasse, de pêche, de plein air puis là c'est de voyage parce que je suis à checker le trameau je suis présentement en finlande puis là je viens de me lever ça fait pas longtemps, ils ont un cool hein je viens juste de me lever il y a 7 heures de décalage avec nous autres puis ce que je voulais vous montrer c'était la chambre de l'hôtel parce que hier je vous ai mis des photos mais je me suis dit qu'une vidéo ça sera nice aussi fait que ce que vous voyez en arrière là ça c'est la forteresse de l'hôtel puis tout là quand vous voyez la forteresse puis ça en arrière de moi bien c'est l'hôtel c'est vraiment vraiment unique comme je vais vous montrer ça là ça c'est l'hôtel puis vous voyez là la prison comment est-ce que c'était puis tous les murs là quand tu rentres à l'hôtel bien c'est comme ça puis après ça bien tu vois toute la forteresse puis les cellules puis ça fait drôle à ta barre mais c'est vraiment nice par exemple donc c'était un peu ça là je vais aller en dedans je vais vous montrer ma chambre je vais aller visiter un peu puis je vais tout vous montrer ça mais c'est unique c'est la même température que nous autres c'était ici le matin il doit faire à peu près 10 degrés ici en finlande un peu poké parce qu'hier en fait avec cette 7 heures de décalage là toi tu sais nous autres ici il est 10 heures le matin mais là nous autres à la maison il est 3 heures du matin ça fait que c'est ça un peu qui est quand tu voyages ils disent que ça prend une journée par heure de jet lag fait que j'aurais pas le temps j'aurais pas le temps de jet laguer que je vais être revenu à la maison mais c'est ah ça s'est capoté, c'est ok j'en reviens c'est fou hein donc c'était la première petite vidéo de mon voyage avec Sako en finlande et je voulais vous montrer l'hôtel comment est ce que c'était fait que là je vais aller faire le tour je vais aller en fait hier j'ai fait les vidéos de ma chambre puis en bas on est allé on est allé visiter il y a une cellule en bas en tout cas je les mets en photo vous savez ce que c'est mais on l'a filmé là fait que je vous mets tout ça ensemble ça va faire un petit on jase sur la beauté puis l'exotisme de ce pays là qui est la finlande pays nordique par yome d'autres, même chose que j'aime d'autres ça c'est le devant de l'automne donc on s'en va en bas, allez vous montrer je vous mets la vidéo de ce que j'ai fait hier ciao, likez, partagez, invitéz surtout commentez, ciao bon et bien on est arrivés en finlande on est avec Sako je suis allé manger et là notre chambre d'hôtel c'est vraiment malade parce que c'est un hôtel Maria probablement c'est pas loin d'un 4-5 étoiles quand ils reçoivent Sako c'est pas à peu près sauf que l'hôtel elle a été faite dans une prison nos chambres c'est des prisons je vais vous montrer ça là mais là on essaie de trouver, on peut visiter alors j'essaie de trouver la place puis je reviens avec ça j'essaie de trouver la chambre d'hôtel checkez bien ça, ça c'est les salles d'hôtel ok, pis là c'est nice là, regardez le bord, la salle, c'est carrément mais c'est tout des cellules pis là, oh my god pis là tu rentres bien cellules tiens oh mon dieu ça c'est une cellule, ils l'ont laissé intacte petite table coucher là-dessus pis la toilette est là malade hein, mais là, je vais vous montrer ma chambre si c'est pas pareil, pantoute pantoute can you go there? I don't think so hein no, you cannot open it because no, because there's a light up there ok, on continue, on sait que vous trouvez d'autres choses ça c'est l'hôtel can we go there? what's that? yeah, group cell, 19th century on continue otherwise oh my god c'est l'hôtel une autre cellule wow vous avez de vivre sur les roches il vivait dans les roches ça c'était l'isolement tu comprenais bien vite, allait être gentil continue oh my god ça c'est when they euh Plein d'affaires. Différent. Ok, je vais vous montrer ma chambre. Bon, je vous ai montré en bas comment est-ce que c'était. On est vraiment dans une prison, regardez ça. Tu vas remarquer les couloirs. Tu vois, je suis en bas. Ça a été rénové, c'est sûr, tu sais, mais quand même. Il laisse quelques vestiges sur les murs. Ok, puis là, je cherche ma chambre aussi. Ok, je vais trouver ma chambre. Je vais vous montrer ça. Checkez bien ça. Premièrement, les portes sont toutes petites. C'est une bonne idée, je trouve que c'est un beau concept parce que là, on est allé visiter en bas, tu sais, ils montraient c'était quoi un cachot, une cellule. On avait une cellule, on avait un cachot. C'est nice, c'est vraiment beau. Mais après ça, quand tu arrives dans ta chambre. Ah, j'arrive. Fait que là, bien, tu ouvres ta porte. La porte est petite, là. Ok. Puis là, en Europe, bien, c'est tout de même. Faut-il mettre ta carte pour sauver l'électricité. Puis là, ça, c'est la chambre. C'est nice. TV, garde-robe ici. Comme ça. C'est vraiment la visite. Il me semble que je vais vers une autre une. Il me semble que je faisais plus clair que ça tantôt. Je vais pas. De même. De même. Bon, c'est correct. Fait que là, bien, t'arrives, t'as ton lit. Puis, t'as ta toilette. C'est vraiment cool. Mais, ça fait drôle de penser que tu couches une prison, là, ça. Les filles capotent, là. Les filles qui sont ici, elles disent « Ah, on couche une prison. » Fait que, gros confort, grosse patente. Différent des autres voyages qu'on a déjà fait. Mais quand même, là, c'est vraiment cool. Fait que là, bien, je laisse Yann s'occuper de vous autres demain parce que je suis complètement jet lag. Hey, j'ai oublié de vous compter ça. Bon, vous comptez ça quand même, là. J'ai, j'avais un vol de Montréal-Francfort, à Helsinki, en Finlande. Manquait ma connexion à Francfort. On était en retard d'une heure à Montréal. Donc, là, je change un autre avion. Fait que, il a fallu que je prenne un avion deux heures à la Munich. Munich a rechangé d'avion. Puis là, Helsinki, puis là, je suis arrivé. Fait que je suis arrivé en tout six heures plus tard que tout le monde. Mais, tu sais, c'est un bon été. Tu sais, quand tu voyages, tu prends ça cool. Ça donne quoi, là, de courir? La seule affaire qui est dolle, c'est le nombre de gates qui m'ont changé. Parce que quand tu prends l'avion, ils vont dire, mettons, ton avion est à la gate A11. Dix minutes après, A8. Dix minutes après, D24. Asti, tu cours, asti, parce qu'ils savent voir dans quel dock qu'ils vont mettre l'avion pour que tu embarques dedans. Faut que tu watch ça régulièrement. Parce que tu ne penses pas. Parce qu'ils disent, tu t'en vas à A11. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu d'idée, là. Fait que ça était ça. Ça était ça, le voyage. C'était ça qui était le pire. Parce que, des fois, il te faisait changer complètement d'aile. Tu étais dans l'aile 1. Il était dans l'aile 2. Après ça, j'ai pris un autobus. Tu sais, là. Puis là, ce que j'avais le plus peur, c'était dans mes bagages. Puis, compte de bouette. Tu sais, quand je voyage, de même, ce que je fais, c'est que j'ai deux carry-on. Un carry-on, c'est ce que tu amènes tout le temps avec toi. Dans mon sac à dos, j'avais toutes mes caméras, toutes mes affaires importantes. Puis, dans mon carry-on avec moi, j'ai du linge pour 3 jours. Puis, j'avais mis tout mon linge de chasse dedans. À part mes bottes de chasse, mais ça, c'était pas grave. Mais t'as dit, s'il arrive de quoi, je m'en achèterais. Pour plus, j'ai mes bottes de cowboy. Je vais acheter mes bottes de cowboy. C'est pas grave. Mais là, j'avais bien peur. Puis, quand je suis atterré à l'indiqué, je suis arrivé à la gate, où tu ramourses les bagages. Mes bagages, j'étais déjà là sur les chariots. Priority, parce que moi, je courais, mais ils ont envoyé mes bagages avant. Fait que tout est bien, qui finit bien. Après ça, quand j'étais arrivé, tout de suite, j'étais allé souper avec la gang de Sako. Là, j'ai rencontré le responsable des munitions chez Sako. Fait qu'on a parlé en masse de munitions, d'économie, des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles pour l'année prochaine. Fait que c'est pas pu. On va devoir avoir une couple de balles qui vont rentrer. Puis là, je vous dis au courant au fur et à mesure du voyage, comment ça s'allait être. Puis le plus drôle, c'est que je viens d'apprendre, je m'en vais à la chasse à l'orignal. Puis ça se peut qu'il y ait un serre de Virginie. Parce qu'ici, en Finlande, ils ont une bonne population. Le serre de Virginie a été importé en 1835. Puis ils ont une population d'à peu près 100 000 chevreuils. Puis si on se sert dans le coin, où est-ce qu'on est. Puis les autres sites, moi je leur ai parlé comment nous autres on chassait. Mais c'est tellement encadré ici. Puis toute la quête, on va chasser ça avec des chiens. Fait que ça se peut que tu aies un white tail qui me sorte dans le nez. Puis qu'on puisse... On verra. On verra rendu là. Fait que c'est ça. Fait que je vous tiens au courant plus tard. Puis comment est-ce que c'est là? Je m'en prends une bonne douche. Parce que ça n'a pris pas loin de 20, 22, 23 heures sans venir. Fait que je vais m'en prendre une bonne douche. Puis je prends ce relax. On recommence de venir. Fait que je vous tiens au courant. Ciao tout le monde!